www.casarema.fr J'avais vu le montagne déplacer, déplacer, mais puis vos paroles vont déplacer le montagne. Et si vos paroles peuvent bouger le montagne, c'est que vos paroles peuvent tout résoudre. Bien aimé, dis-toi que cette année, il a accompli de grandes choses. Dis-toi, cette année, le miracle va me délivrer à moi. Dis-toi, cette année, ma maladie va me quitter. Dis-toi, cette année, les messieurs seront surpris. Vous n'avez pas fait dans ma vie. Je suis heureux, heureux pas, mais tu m'as sauvé. Mon amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me ferai à chanter. Je suis heureux, heureux pas, mais tu m'as sauvé. Je suis heureux, heureux pas, mais tu m'as sauvé. Dans son amour il a tout pardonné Toi le devait attendait Je suis heureuse car tu m'as chanter Je suis heureuse car tu m'as chanter Dans son amour il a tout pardonné Toi le devait attendait Je suis heureuse car tu m'as chanter Gloire au Seigneur Amen Amen Quand vous sentez de ce temps de louange S'il y avait la maladie, la maladie vous fouille Quelqu'un peut dire Amen S'il y avait un blocage, le blocage vous fouille Les murs de Jérôme tombaient Car Israël était en train de louer et de célébrer Dieu La louange était un acte de foi Et quand nous louons le Seigneur notre foi s'élève Alléluia Vraiment je vous plaide le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans cette assemble Aujourd'hui je vais parler dans la suite de messages Qui a pour but de nous transformer Et nous équiper à être des chrétiens qui obtiennent des victoires Et qui sont heureux de donner leur vie à Jésus Alléluia Et le thème de cet après-midi C'est le 4 état de la foi victorieuse Alléluia Le 4 état de la foi victorieuse Les gens nous ont mandaté dans cette génération De parler de la foi Ils nous ont mandaté De permettre à ceux de cette génération Connaissent une foi audacieuse Une foi véritable Une foi pure Alléluia Et voilà pourquoi nous devons apprendre Comment la foi marche Comment un croyant Par la foi Peut posséder les promesses du Seigneur Comment un croyant Par la foi Peut marcher dans une marche chrétienne victorieuse Amen Nous avons parlé le thème dernier Que le désert était l'école de Dieu Amen Et que dans ce désert Il nous équipait À être des personnes de foi La Bible dit Le juste vivra Par sa foi Amen Donc la foi est une vie Que tout chrétien Doit comprendre Comment faire Pour que ma foi Soit forte Soit agissante Soit grande Comment en face d'un besoin Où j'ai vraiment besoin De miracle de Dieu J'ai vraiment besoin Que Dieu s'est manifeste dans ma vie Comment dois-je faire La Bible dit Il a mis la foi à chacun de nous C'est-à-dire que la foi n'est pas à chercher La foi existe À chacun de nous Mais le problème Beaucoup ne savent pas Comment se servir De leur foi Et le but de ce message C'est d'équiper les saints À se servir de leur foi Parce qu'il a dit Ceux qui ont cru en lui Ont eu un témoignage favorable Mais quand tu commences À être un homme, une femme de foi Tu commences à avoir Un témoignage favorable Dans ton quartier Tu commences à avoir Un témoignage favorable Dans ta famille Quand les gens te regardent Ils voient Jésus Au travers de toi Ta vie commence À rendre gloire au Seigneur Et ta vie commence À devenir en réalité Un témoignage vivant De la beauté de Dieu Alléluia Donc nous allons parler aujourd'hui De ces quatre étapes D'une foi victorieuse Dis à ton voisin Ma foi elle est victorieuse Dis à ton voisin Ma foi elle est victorieuse Nous allons lire 1 Jean chapitre 5 Pour introduire ce message Nous commençons Dans les premiers pitres Des gens Au chapitre 5 Amen Si tu as trouvé Tu es qui a trouvé Pédi Chapitre 5 C'est 1 Et verset 4 Nous lisons La parole des dieux 1 Jean chapitre 5 Nous lisons Le verset 1 Et 4 Amen Quiconque croit Que Jésus Est le Christ Est né des dieux Amen Et quiconque aime Celui qui l'a engendré Aime aussi Celui qui est né de lui Amen Car tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire Qui triomphe du monde C'est notre foi Amen Tout ce qui croit en Jésus Est né des dieux Tout celui qui croit Au fils de Dieu Devient enfant de Dieu Amen Nous sommes sauvés Parce que nous croyons En Jésus La plus dit Jésus est le chemin La vie Et la vérité N'il ne peut aller au Père Que par lui Il n'y a pas deux chemins Il n'y a pas trois chemins Il y a un seul chemin Qui nous amène au Père C'est par Jésus Lorsque nous croyons En Jésus Christ Nous devenons Enfants de Dieu Lorsque nous croyons En Jésus Christ Nous devenons Co-héritiers Lorsque nous croyons En Jésus Christ Nous entrons Dans la famille De Dieu Mais quand je regarde Beaucoup de chrétiens Ils ne connaissent pas bien La notion de Jésus La faiblesse La faiblesse dans la foi Consiste à ne pas bien connaître Qui est exactement Jésus Qu'est-ce que exactement Jésus Christ Est venu faire sur la terre Il dit Nous sommes de la nature pécheresse Nous sommes de la descendance d'Adam Et dans le corps que nous avons Nous ne pouvons jamais En aucun cas S'approcher de Dieu Parce que la Bible dit Il est trois fois saint La Bible dit Ses yeux ne peuvent pas voir le mal Mais nous sommes nés dans le mal Nous sommes programmés à vivre dans le mal Cela veut dire De la manière naturelle Aucune personne ne peut s'approcher Et la présence de Dieu Sans qu'il y ait un médiateur Entre Dieu et l'homme Aucune personne n'est qualifiée Ne s'approchait dans sa présence Et il fallait un autre Adam Qui n'a jamais commis de péché Pour devenir péché Afin de nous réconcilier avec le Père Cela veut dire Par Jésus Par la croix Nous avons accès auprès du Père Par la croix Nous avons accès auprès du Tau Par la croix Nous pouvons vivre Dans l'éternité avec lui Alléluia Bien aimé Si tu ne crois pas en Jésus Mon amitié est perdue à jamais Si tu ne crois pas en Jésus Il n'y a pas la vie éternelle Et dit Je suis le chemin Pas plusieurs chemins Je suis l'unique chemin Qui amène au Père Je suis l'unique chemin Il n'y a pas deux Mon ami Laisse-moi t'expliquer Tu viens à l'église Non pas pour que tu sois prospère Tu viens à l'église Non pas pour que tu achètes Deux voitures Tu viens à l'église Non pas pour que tu es marié Tu viens à l'église Pour l'éternité Laisse-moi poser cette base Tu viens à l'église Non pas pour que tu es marié Tu viens à l'église Non pas pour que tu aies des enfants Tu viens à l'église Non pas pour que tu sois guéri Tu viens à l'église Non pas pour que tu sois délivré Mais tu viens à l'église Pour être sauvé Le salut C'est le plus grand miracle Il ne peut être guéri Aujourd'hui à l'air en fait Mais si tu es sauvé Après cette vie Tu vivras dans l'éternité avec lui Donc il n'y a qu'une seule personne Qui réconcilie Dieu avec l'homme Cette personne s'appelle Jésus Et lorsque tu crois en lui Les deux choses qu'il te demande Fais-moi confiance Crois à ce que je te dis Fais-moi totalement confiance Jésus-Christ dit Je m'en vais auprès du Père Je vais vous préparer une place Et je reviendrai encore Je reviendrai vous chercher Pour que là où je suis Vous y soyez aussi S'il n'y avait pas de place Dans la maison de mon Père Je vous l'aurai dit Mais moi je m'en vais vous préparer une place Pour que quand je reviendrai Que je vais vous prendre Vous passerez dans l'éternité avec moi Laisse-moi t'expliquer Il n'y a aucune gloire de la terre Qui peut être comparée à la gloire céleste Il n'y a aucun bonheur sur cette terre des hommes Qui peut être comparée au bonheur céleste Quand vous lisez L'autre parabole de Lazare et des riches Les riches buvaient bien sur la terre Mais ils n'étaient jamais riches en Dieu Et Lazare était pauvre sur la terre Mais Lazare était riche en Dieu Et quand les taux sont morts Lazare était dans les bras d'Abraham Et les riches étaient en enfer Mon amie Les saluts ne passent pas par un pareil nom Les saluts passent par une seule personne Son nom c'est Jésus Christ de Nazareth Il y a quelqu'un qui ramène avec moi ce soir Il y a quelqu'un qui ramène avec moi ce soir Mais si tu obtiens le salut Tu obtiens le passeport pour l'éternité Si tu obtiens le salut Tu obtiens le passeport pour la vie éternelle Et personne ne te ravira cela Il n'y a quelqu'un qui te ravira une voiture Mais personne ne peut te ravir la vie éternelle Et c'est pour cela que la Bible me dit Si vous croyez en Jésus Vous êtes né Vous êtes né de Dieu Et la Bible me dit Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du mort Alléluia Alléluia Oh mon ami Laisse moi t'expliquer Il dit Si vous croyez en Jésus Vous êtes né de Dieu Parce que ceux qui ne croient pas en Jésus Ne sont pas nés de Dieu Si tu ne crois pas en Jésus Tu es né de ton père Et laisse moi t'expliquer Que ton père est un pêcheur Ton père est de la nature déchue Voilà pourquoi ton père ne peut pas régner sur la terre Mais si tu n'es de Jésus Tu es né de la nature du Christ Et cette nature divine t'est donnée Un lion ne donne pas des moutons comme bébés Un lion protéguent Et que tu es né de moi ce soir Bien mais tout ce tour Quand on ne comprend pas l'essence de la foi On ne peut pas chez chaque fois Et laisse moi t'expliquer On parle tellement de la foi Mais beaucoup de gens n'ont jamais compris l'origine de cette foi La Bible dit Tout ce qui croit au fils de Dieu Né de Dieu Un lion ne peut pas donner un chat Même si un lion se ressemble A un chat Mais il n'est pas un chat Même si quand les deux sont des bébés ils se ressemblent Mais ils ne sont pas de la même nature Parce que la vie du coul aux lionceaux C'est la vie du père Quand tu es né de Dieu par Jésus Tu peux avoir la même tête que ton père Mais la vie qui coule en toi n'est pas la vie de ton père Et cette fille qui coule en toi C'est la vie de Dieu Oh Dieu n'a jamais joué Dieu est un vainqueur Dis à peine Jésus Christ est un vainqueur Dis à peine Même la tombe n'a pas pu l'arrêter Parce que la tombe ne pouvait pas les garder Ils devaient sortir de là Parce que Jésus est un vainqueur Alors la vie qui coule en nous Qui avons sa nature C'est la vie de la victoire Est-ce que la base est reposée ? Est-ce que la base est reposée ? Bien, mais Il suffit de croire en Jésus Mon ami, une nouvelle vie commence Si cette terre des hommes Et cette vie va te suivre Après cette terre des hommes Mon frère, mon frère, tu me suis Si tu crois en Jésus Tu ne mourras pas Le jour de ce lendemain Tu ne mourras pas Mais tu changeras d'état Je te dis Si tu crois en Jésus Tu ne mères pas Mais tu quittes cette terre Pour réjouir dans l'éternité L'étape avec Jésus Vous enseignez sur l'enlèvement De l'épice Et les milléions Vous allez comprendre Que Jésus-Christ a préparé Un lieu pour nous C'est là qu'il dit Que nous quittons ce corps Pour aller quelque part Pourquoi ? Parce que nous croyons Tout simplement à Jésus Alors si celui qui peut être Transporter de la terre Vers le ciel Va le faire Comment va-t-il te donner un bébé ? Si celui qui peut être Transporter de la terre Vers là-haut Comment va-t-il te donner une voiture ? Le rêve que beaucoup Les secteurs commettent C'est d'attirer l'attention Deux peuples Vers les choses matérielles Les choses matérielles Sont passagères Mais les choses spirituelles Sont éternelles Si tu as Jésus Tu as les mariages Si tu as Jésus Tu as les enfants Si tu as Jésus Tu as les miracles Si tu as Jésus Tu as la délivrance Si tu as Jésus Tu as la prospérité Si tu as Jésus Tu as tous les blestes Qui va avec Pourquoi ? Parce que tout ce qui est né Des dieux triomphent Est-ce qu'on peut Tener notre tête de limite ? Je vais vous amener À me dire à Jésus Là où vous êtes Répétez-vous Priez avec moi Seigneur Jésus Je vais me réconcilier Avec toi Aujourd'hui J'accepte Que tu as la prospérité A la croix de Borgoth Et je crois Que tu es le Messie Qui est venu sur la terre Pour acheter l'homme Et le réconcilier Avec Dieu J'ai par la foi La vie éternelle Amen 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 Mais maintenant Laisse-moi t'expliquer Jésus Qui est l'auteur De la vie éternelle A exprimé sur la terre Que signifie la vie éternelle Quand il est venu Il n'a pas amené Une religion Il est venu Établir un royaume Il dit Notre paix Qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne Vienne Jésus Qui est sur la terre Il était le prototype Du royaume de Dieu Jésus Qui est sur la terre Il était le symbole De la royaume Il était le symbole Du royaume de Dieu Et il était le représentant De la vie éternelle Cette vie Qui t'a donné Qui m'a donné Et Habité par cette nature divine Jésus Contrôlait Le phénomène de la terre Ouvrant la parole de Dieu Dans Marc chapitre 11 Mais le Messie Qui saisit ce message Qui commence à être puissant Alléluia Marc chapitre 11 Je lis Au nom du Seigneur Je vais lire au verset 12 Les lendemains Après qu'ils furent sortis De Béthalie Jésus Diffin Après Céval De loin Un friquier Qui avait des feuilles Il alla voir S'il y trouverait Quelque chose Et sans l'étant Approcher Les pouvoirs Qu'il y a des feuilles Quand ce n'était pas La saison des figues Prenant alors la parole Il lui dit Que jamais personne Ne mange De ton fruit Et ses disciples L'ont permis Au resté Le matin En passant Les disciples Virent Virent les friquiers Sécher Jusqu'aux racines Qu'est-ce qu'il rappelait L'est-ce qu'il s'était passée Laisse-moi Laisse-moi t'expliquer Calment Jésus Était Un citoyen Céleste Jésus Était Le représentant Du royaume Céleste Et Jésus Est vrai Dans les principes Du royaume Céleste Et Jésus En tant que Représentant Du royaume Céleste Il savait Qu'aux cieux La foi Gouverne Et il voulait Enseigner A ce futur Représentant Céleste La marche Dans la foi La Bible Le dit Il a faim Il va chercher Des figues Mais ce n'était Pas la saison Des figues Pour deux raisons Ça prouve Que Jésus Est cherché Par les figues Un Il est omniscient Par son omniscience Il savait Qu'il n'y avait Pas des figues Parce qu'il a Toute la connaissance De deux Par son intelligence Il savait Que ce n'était Pas la saison Des figues Donc il n'allait Pas trouver Des figues Il est poursuivi Par les figues Il poursuivait D'apprendre A ses disciples Comment marcher Comme un super Céleste Tu peux dire Amen avec moi Tu peux dire Amen avec moi Jésus Christ nous dit Vous êtes dans ce monde Vous n'êtes pas De ce monde Frères et sœurs Tu n'es pas De ce monde La vie qui coule En toi et en moi N'est pas de ce monde La nature Qui nous a été donnée Par la foi en Jésus N'est pas de ce monde Et nous devons marcher Selon le monde D'où nous venons Et dans ce monde La foi couvert Et ici Jésus Christ regarde Le figuier Il parle Le figuier Il dit Que personne ne mange De ton fruit Et il s'en fait Mais Jésus Il savait Que sa parole Produisait sur l'âge Parce que la nature De Dieu Est bien en lui Or tout ce que Dieu crée Il est crée Par sa bouche Il est totalement Dieu dans un corps humain Or la Bible nous dit Toi et moi Nous sommes le temps Prédisseur L'esprit C'est là que dit Que Dieu habite en nous Dans toute sa plénitude Dieu habite en nous Dans toute sa plénitude Il commence à prendre conscience De la vérité De la parole de Dieu Il est le problème Que nous bloque Nous les chrétiens Nous n'en sommes pas conscients De ce que Dieu Nous a déjà donné Par sa grâce Et ici Jésus va dire La patience et disciples Que tant que mon esprit Est en vous Tout ce que vous dites S'accomplit Tant que mon esprit Est en vous Prenez conscience Que vos paroles Producent Tant que mon esprit Est en vous Prenez conscience Que vous êtes Ma bouche Et ici Je ne veux pas Que personne Le manque De ton fils Mais il n'est plus Quand Un fils Il a des oreilles Pour un corps Je vais t'apprendre une chose Si tu veux voir Le miracle de Dieu Il faut que tu sois Conscient du monde Spirituel Si tu veux être puissant Il faut que tu sois Conscient du monde Spirituel Il faut que tu saches Que derrière C'est que sur tes yeux Voient Il y a une réalité Spirituelle D'ailleurs C'est tard Il y a une réalité Spirituelle Jésus n'a pas Jésus n'a pas parlé Au figuier Mais Jésus a parlé A l'arbre A l'esprit Qui était derrière Le figuier Parce qu'un arbre Il n'entend pas Mais un esprit Il entend Tout ce qu'il a Vuit A un esprit Qui donne au figu Et il a porté La vie A l'arbre Et Alors Il a retenu Ce disciples Il les ramène là Parce qu'il voulait Que leur Seigneur Voir Les résultats D'être Citoyens Célestes Il a fait De nous Un royaume De sacrificateur Il a fait De nous Un royaume De sacrificateur Ils Régneront Sur la terre La Bible Il dit Les citoyens Célestes Sur la terre Régneront Régneront Qu'est-ce qu'il Amène Avec là Ils Régneront Et je dis Qu'il a fait De montrer La domination Du royaume Il a fait De leur montrer La domination Du royaume Il dit Que cet arbre Ne vit plus Et l'arbre Sèche Pierre Le dit Il dit C'est un arbre Que tu as Maudit Sèche Il dit Ayez foi En Dieu Il a proposé Ayez foi En Dieu Dis-lui plus fort Ayez foi En Dieu Alléluia 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 Là Jésus Il montre La puissance De la foi Il montre La démonstration De l'énergie Qu'il y a derrière La foi Il montre La puissance Que la foi N'a pas De limites Il aime Ayez foi En Dieu Il dit Si vous avez La foi Vous tirez A cette montagne Il prend Oh Il faut Le défort Il prend La forme De la montagne Il dit Il faut tirer A cette montagne De se lever De se jeter Dans la mer Tant que le monde existe On n'a jamais vu Une montagne Déplacée Déplacée Mais il dit Vos paroles Faut déplacer Les montagnes Si seulement Au fond de bouille Il y a la foi Vos paroles Seront tellement puissantes Que seront capables De faire bouger Une montagne Et si vos paroles Peuvent bouger Une montagne C'est que vos paroles Peut tout résoudre Amen Il y a quelqu'un Peut dire amen avec moi Il y a quelqu'un Peut dire amen avec moi Il y a quelqu'un Peut dire amen avec moi Je n'ai pas dit Vous allez prendre Les bulldozers Pour craiser Pour que la montagne Se déplace Je n'ai pas dit Que vous allez prendre Les bulldozers Ou les dynamites Parce qu'aujourd'hui On met les dynamites Pour casser les montagnes Il y a dit Vous n'allez pas Prendre les dynamites Vous allez parler Parce que la dynamite Elle est dans votre art Vous êtes des citoyens célestes Vous êtes des citoyens célestes Il y a quelqu'un On va dire Je suis un citoyen céleste 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 Plus fort Je suis un citoyen céleste Est-ce que vous croyez en ça ? Est-ce que vous croyez en ça ? Non, regarde quand on va dire Je suis un citoyen céleste Je suis un citoyen céleste Plus fort Je suis un citoyen céleste Alléluia 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 Mais si tu n'es pas Un citoyen céleste La foi ne me sert à rien Mais si tu es un citoyen céleste Tu peux entrer Dans le monde de la foi Bienvenue au royaume de la foi Bienvenue au royaume de la foi Je dis bienvenue au royaume de la foi Dans les royaumes où la foi gouverne Où la foi règne Bienvenue nous plairons Parce que nous négligeons L'instrument du royaume Ici Jésus introduit cette notion De la foi à ses disciples En disant Vous tirez à la montagne Et se lever et se jeter Cette montagne vous sauveillera C'est là que vous tirez à la maladie Et vous tirez à la maladie Et vous dites Que la maladie vous sauveillera Vous tirez au lien des familles Et vous quittez Et les liens vous sauveillera Vous tirez à la personne Qui vous a attachée Je vous attache Et il sera attaché Vous tirez au sorcier des familles Vous n'allez plus fonctionner Et ils ne fonctionneront pas Vous allez dire Et les choses vont s'accomplir Quels n'est-ce que vous faites Que vous connaissez Cette parole doit impacter votre vie La parole d'aujourd'hui Va impacter votre vie Je suis convaincu Que quand cette parole est annoncée La foi Les gens s'élèvent Et dès qu'elles s'élèvent Les miracles se produisent Mais bien là où il y a les miracles Il y a la foi Là où il y a les miracles Il y a les règles de Dieu Alors laisse-moi t'expliquer Et aujourd'hui Ton temps des miracles est arrivé Ton temps des miracles est arrivé Ton temps des miracles est arrivé Suis-moi Tantique-moi Ton temps des miracles est arrivé Je suis en train d'expliquer Que nous sommes De la nature divine Je suis en train d'expliquer Par la mort et la résurrection de Jésus Nous sommes nés de Dieu Et si nous sommes nés de Dieu Nous triomphons du monde Et quand nous triomphons du monde Les morts nous voient la gloire de Dieu Maintenant la question qui se pose Comment bouger ma foi Quelqu'un m'a saisi ce soir ? Quelqu'un m'a saisi ce soir ? Quelqu'un m'a saisi ce soir ? Maintenant la question qui se pose Il signifie que tu crois Un seul instant Les miracles se produisent Laisse-moi t'expliquer Dieu ne répond pas aux pleurs Dieu ne répond pas aux jérissements Beaucoup de gens pensent Que c'est en pleurant Que Dieu va les répondre Mais le Seigneur répond à la foi Le Seigneur ne répond pas aux plaies Mais le Seigneur répond aux prières remplies de foi Le Seigneur répond à la prière remplie de foi Le Seigneur répond à la prière remplie de foi Le Seigneur répond à la prière remplie de foi Le Seigneur répond à la prière remplie de foi La Bible nous montre comment la foi agit, comment elle agit, on va ouvrir une marche à deux simples, les quatre étapes d'une foi miraculeuse, et dans la Bible, quelqu'un veut un miracle ce soir ? Qu'intervienne un changement ce soir ? Je vais lire la parole du Dieu, Marche après 5, verset 25. C'est une histoire que nous connaissons, mais qui est sûrement ouverte en haut les yeux pour comprendre. Alléluia. La Bible nous dit ceci, « Où il y avait une femme à tête d'une perte de sang depuis 12 ans ? » Voyez la montagne de la femme. La femme était en face de sa montagne. « Douze années d'anémie, douze années de souffrance, d'angoisse. Est-ce que le lendemain, je me lèverai encore ? Est-ce que le lendemain, je serai encore en vie ? » La Bible nous dit ceci pendant douze années, jour après jour, l'angoisse d'une mort si vite. La Bible nous dit qu'il avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Il avait tout dépensé ce qu'elle possédait. Il n'a l'autre éprouvé aucun soulagement, mais était allé plutôt en empirant. Mais cette femme, malade pendant douze années, n'avait que souffrir, allé de souffrance en souffrance. Mais ce n'était pas une paresseuse cette femme. Elle voulait son miracle. Pour preuve, elle était allée dépenser de l'argent chez les médecins. C'était une femme riche, mais la maladie l'a appauvrie. Les choses de la terre peuvent appauvrir. Les choses de la terre peuvent te détruire. Mais c'est l'onction de Dieu, c'est toi. Les choses de la terre peuvent te détruire. Cette femme a souffert pendant douze années tout l'argent qu'il avait, tout ce qu'elle possédait. Cette femme l'a perdue. Elle a perdu tout ses biens. Elle a perdu tout son argent. Elle a perdu tout son argent. Et son argent et son argent. Elle a perdu tout son argent. Elle a perdu tout son argent. Elle nous a perdu tout son argent. Il est encore plus grand. dévoilez bien vous que vous êtes attendu les filles mais soyez présents cette femme a perdu oh my god cette femme a perdu tout son argent il s'est appauvri à la recherche des solutions qu'elle n'avait jamais mais cette femme la Bible ayant entendu parler de Jésus elle venait de la foule par derrière et touchant son vêtement car elle disait si je puisse seulement toucher ses vêtements je dirais au même instant la tête de sang s'arrêta elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal et Jésus connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule lui dit qui a touché mes vêtements et ses disciples lui dit tu vois la foule qui était présente et tu dis qu'il m'a touché et il était autour de lui pour voir celle qui avait fait cela la femme effrayée, tremblante sachant qu'il était passé sa chance qui s'était passé en elle parce que j'ai gardé ses pieds et lui dit toute la vérité mais Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix sois guérie de ton mal ta foi t'a sauvée mais cette femme n'avait pas de solution sur la terre la vérité que cette femme avait tout essayé mais n'avait pas de solution sur la terre des hommes la vérité que parfois notre volonté ne suffit pas la vérité que parfois nos prières ne suffisent pas la vérité que parfois nos prières ne suffisent pas et cette femme était au bout cette femme était totalement au bout mais cette femme a entendu l'évangile de Jésus la Bible dit la foi et ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole du Christ là où il y a la parole de Dieu il y a la foi voilà pourquoi la parole de Dieu va être prêchée et enseignée il me dit il faut que tu aies la parole de Dieu mon ami lorsqu'il y a un problème dans ta vie la première étape trouve la parole lorsqu'il y a un problème dans ta vie la première étape trouve la parole viens là où la parole est prêchée viens là où la parole est enseignée parce que la parole c'est Jésus la vie du commencement était la parole et la parole était avec Christ avec Dieu et la parole était Dieu les disciples vous terminez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira la Bible quand Jésus parle vous connaîtrez la vérité il n'a pas parlé d'une vérité que vous connaîtrez comme vérité il dit vous me connaîtrez moi je suis la vérité et moi je vous affranchirai et mais lorsque vous recevez la parole la parole vous affranchit lorsque vous recevez la parole Jésus vous affranchit aujourd'hui le Seigneur te dit cette montagne c'est la haute le Seigneur te dit cette montagne qui était en face de toi va se jeter dans la main c'est ça la parole cette montagne c'est la haute et lorsque tu es en face d'un besoin tu dois recevoir la parole lorsque tu es dans la souffrance va chercher la parole lorsque beaucoup de connaître ont mis l'erreur je suis mal je ne viens pas à l'église moi je suis mal je ne viens pas à l'église je suis mal je ne viens pas à l'église mais l'église c'est le lieu où tu reçoit d'abord la parole il faut que la parole soit prêchée il faut que la parole soit enseignée et lorsque la parole est plantée dans ton esprit elle devient une semence qui produira les fruits laisse-moi t'expliquer la semence de ton miracle c'est la parole de Dieu la semence de ta bénédiction c'est la parole de Dieu la semence de ta bénédiction c'est la parole de Dieu la semence de ta bénédiction c'est la parole de Dieu la semence de ta prospérité c'est la parole de Dieu il faut que tu reçoives la parole de Dieu cette femme a écouté la parole de Dieu qu'on lui a expliqué que Jésus était dans les parages et certainement cette femme savait ce que Jésus faisait la parole de Dieu nous montre plein d'exemples de miracles de Dieu et cette même parole qui s'est produite aujourd'hui et cette femme quand elle a reçu la parole de Dieu elle a bienvenue ceci elle s'est misée en elle-même si je touche ces vêtements je serai guéris sur moi la femme n'a pas reçu un miracle et par hasard les gens pensent que le miracle est un fait de hasard les gens pensent que l'épée du Seigneur va descendre de manière hasardeuse et touche quelqu'un non la femme savait ce qu'elle faisait le miracle vient de la connaissance de la parole de Dieu et ils savaient que Jésus était un messie et ils savaient que sur ses vêtements en tant que messie s'apportait une autorité parce que le vêtement est le symbole de l'autorité et s'il touche le vêtement elle s'est soumettée à l'autorité du citoyen céleste et cette autorité lui s'est la france prise donc cette femme savait exactement ce qu'elle avait fait elle disait si je touche ces vêtements j'ai serré guéris puis lui dit dis-toi que cette année je vais accomplir plein de choses dis-toi que cette année le miracle ne va guérir vers moi dis-toi que cette année la maladie va me quitter dis-toi que cette année les médecins seront surpris de ce que Dieu va faire dans ma vie dis-toi que cette année je vais avoir ce travail cette année je vais avoir cette élévation cette année elle se disait la foi c'est la parole dans ta bouche la foi c'est la parole dans la bouche de l'homme cette femme n'arrêtait pas de dire si je touche ces vêtements laisse-moi t'expliquer quelque chose vous n'avez jamais compris l'histoire parce que j'ai appris cet enseignement depuis longtemps mais c'est à peine que Dieu mouffe cette femme était affaiblie par la maladie 1 mais cette femme était exclue par la société 2 cela veut dire que les conditions étaient réunies pour que cette femme s'assoie et s'apitoie mais comme elle n'arrêtait pas de se dire je toucherai son vêtement cette femme en allant qui t'y va elle était capable de toucher les vêtements de Jésus si elle ne se disait pas que je toucherai son vêtement elle n'allait jamais toucher ses vêtements qui ne comprend pas qui ne comprend pas si tu veux changer ta vie il faut que tu changes ta façon de parler le miracle est dans ta bouche bien aimé si tu veux changer ta vie n'arrête pas de proclamer les promesses de Dieu pour toi ne regarde pas aux circonstances regarde à la parole et mets cette parole dans ta bouche dans la prière parle de cette parole tout le temps lorsque tu veux que les choses changent mets les promesses dans ta bouche je ne serai jamais tenté je vais recevoir ce que Dieu m'a donné cite-le parle 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 n'arrête pas parle c'est ce que Jésus a dit devant les cuillers il a dit plus jamais que personne ne demande de ton fruit mais laisse moi t'expliquer une chose le miracle consiste à dire c'est que tu crois s'accomplir le miracle consiste à dire où est-ce que tu veux aller sans être arrivé vous ne m'avez pas saisié le miracle consiste à dire la même chose à son commencement le miracle consiste à appeler une femme et une mère et une multitude la foi consiste la foi consiste à appeler les choses qui ne sont pas comme si ces choses existaient pourquoi elles ont toujours été là mais dans un monde supérieur dans le monde de l'esprit et la foi se connait dans ce monde de l'esprit pour parler à ces choses pour que ça termine dans le monde matrière l'option du Seigneur dans cette salle la foi ça t'appelle la santé en pleine maladie la foi appelle la famille après le jugement des divorces la foi appelle la délivrance pendant que les gens t'appellent les prophéties sur toi te dis attaché mon ami la foi appelle ce que tu ne vois pas comme si ça existait justement cela existe mais n'a même un monde supérieur que ce que tu vis la foi n'est pas elle est fait des magiciens la foi c'est la prise de conscience du monde spirituel dans lequel nous vivons laisse-moi t'expliquer qu'on nous a jamais dit que les âges ont tombé malades laisse-moi t'expliquer on n'a jamais vu âge d'Apriel à peu près on va jamais vous voir parce que papa con n'arrive plus à payer les salaires on nous a jamais expliqué que non je meurs on nous a jamais expliqué qu'il n'a jamais un poché on nous a jamais expliqué qu'il n'a jamais un film on nous a jamais expliqué qu'il n'a jamais je pleure parce qu'il n'a jamais plus de soucis pourquoi ? parce qu'il y a le royaume et que ces chances n'existent pas et la foi n'est pas là-dedans j'ai ouvert une nouvelle saison je pousse une nouvelle saison je pousse des hommes des hommes vous faites vous faites des miracles des miracles accompagnés pour sa viveur des hommes vous faites des miracles ainsi va oui j'entends votre Seigneur me dit dans les réservoirs de Dieu il y a des jambes dans les réservoirs il y a des yeux dans les réservoirs il y a des bébés qui sont là dans les réservoirs il y a des millions qui sont là dans les réservoirs il y a des hommes qui se balassent et la foi consiste à se défermer de ce monde et à entrer dans le monde que l'œil humain ne voit pas et commencer à œuvrer là-dedans parce que dans ce monde-là les gens ne bougent pas ils parlent lorsque Dieu a besoin de tes mains il ne va pas cueillir une main il dit à la main viens la main vient alors lorsque tu es dans la nature de Dieu tu oeuvres totalement comme lui parce que la nature de Dieu ça s'appelle la foi et quand tu es dans la foi tu n'es pas dans le monde matériel tu es dans le monde spirituel la foi c'est Dieu et je lui dis vous le direz et cette femme a compris cela qu'ici sur terre il n'y avait pas des solutions mais là-haut les solutions il y en avait mais mais ta vie va commencer à changer quand tu vas commencer à te défaire de ce monde matériel ta vie va commencer à s'élever quand tu vas comprendre que sur terre je lui dis vous venez les tribulations sur la terre mais prédé courage j'ai vaincu le monde il est temps qu'on est sur terre il y aura des tribulations mais il y aura prévu comment nous marcherons dans un monde des tribulations par la foi en nous connectant au royaume de Dieu et cette femme n'arrêtait pas je vais toucher sa robe je vais toucher sa robe je vais toucher sa robe je m'imagine que quand je suis marché les pierres faisaient une ceinture énorme à même la main personne ne pouvait s'approcher il y avait les pierres des jardins au royaume de Matthieu tout le monde on est autour lui-même mais la dame fatiguée métant sa peint je les toucherai je les toucherai et le topé de la fois il dit non je les toucherai les topé de la fois non je les toucherai les topé de la fois il dit non je les toucherai les topé de la fois non je les toucherai Il n'a pas arrêté de dire Je ne l'ai pas arrêté de dire Et le revoir dit C'est mon temps de visitation C'est mon temps de visitation Je sais qu'il y a quelque chose Je ne sais pas Je sais qu'il y a bien aujourd'hui ce produit Je ne l'ai pas vu mais ça y est là Je sais Et cette femme A prisé dans ses paroles La force pour toucher Jésus La force commence par la parole Et quand la parole Elle est libérée Sur ta vie Elle produit des actes de foi Et quand l'acte de foi est posé Le miracle s'est produit Cette femme a dit Je toucherai sa robe Je toucherai sa robe Je toucherai sa robe Et quand elle l'a touchée Jésus a compris que c'était D'une touchée miraculeuse Parce que je suis convaincu Qu'il y a beaucoup de gens L'ont touchée Mais il y en a C'est qu'ils l'ont touchée Par hasard Il y en a C'est qu'ils l'ont touchée Sans conviction Mais cette femme A qui ma main Va toucher juste Le corps Vous savez Et c'est qu'ils l'ont touchée Qu'est-ce que cela veut dire Dans notre vie d'aujourd'hui La foi c'est Où est-ce que nous allons La sens de la foi c'est Où est-ce que Dieu va nous amener Parce que la vie de Dieu Il n'est pas Écoutez Qu'il y a beaucoup menti Ni le fils de l'homme Vous serez menti Lorsque Dieu donne une promesse Il donne une vision Parce que c'est là Où il va t'amener Donc les croyants savent Qu'ils sont guéris Même si les diagnostics sont mauvais Ils savent Qu'ils sont guéris Les croyants savent Qu'ils pourvoient là Tout vos besoins Où l'on sent Où l'on Ils pourvoient là Les croyants savent Qu'ils sont la tête Même si aujourd'hui Les gens les considèrent Comme la gueule Ils doivent savoir Où est-ce qu'ils vont Et ils doivent savoir Où est-ce que tu vas Lorsqu'il y a plus de vision Il y a plus de miracle Lorsqu'il y a plus d'espérance Il y a plus de Dieu Il espère encore Garde l'espérance vive Garde l'espérance vive Sache que ton temps est arrivé Dieu nous a dit cette année Nous allons voir des grandes choses Que nous n'avons jamais vu Même dans nos rêves les plus fous Mais même dans tes rêves les plus fous Cette année tu vas les voir Tu vas voir les choses arriver Mais connaître toi cette parole Connaître toi cette promesse Projette-toi devant Ne te regarde pas comme un vaincu Commence à te regarder comme un vaincu Parce que Dieu a dit Tous ceux qui sont Même de Dieu sont des vaincu Quand Dieu dit quelque chose Ça s'accomplit Et la foi consiste à saisir Ce que Dieu dit Et à ne pas arrêter de le dire Et le dit Et le dit Et le dit Dans tes prières Dans tes adorations Et le dit 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 Et ainsi Tu vas te bénisser De la parole Dis à ton voisin Je suis la tête Dis le plus fort Je suis la tête Dis le plus fort Je suis la tête Je suis la tête Je suis la tête Je suis en haut Je suis en haut Je suis en haut Je suis vainqueur Je suis vainqueur Je suis né de Dieu La vie de Dieu en moi 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 Mais laisse-moi t'expliquer Les mêmes principes Que cette femme a impliqué de la Nouvelle Alliance. C'est le même principe que les pères de la foi dit Abraham. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez voir, il a opéré exactement pareil. Dieu promet Abraham, je fais de toi père d'une multitude des nations. Abraham et sa femme est stérile à 75 ans. Dieu lui dit, je fais de toi père. Il n'a pas dit à un jeune homme. Il a dit à un vieux monsieur avec une vieille femme, ménoposée, que j'ai fait de toi une main. Au ciel, les gens ne vieillissent pas. Mais sur la terre, nous vieillissons. Au ciel, on ne ménopause pas. Sur la terre, nous ménopausons. Laisse-moi t'expliquer, dans les cieux, il n'y a pas de ménopause. Dieu prédit la parole. Tu n'as rien d'en ménopause. Oh, mon Dieu, venez d'aller voir de la voie. Laisse-moi t'expliquer. Et Dieu dit à Abraham, tu n'es plus Abraham, tu n'es plus Abraham, tu n'es plus Abraham, père de multitude. Il dit à Sarah et sa femme, tu n'es plus Sarah et sa femme, mère de multitude. Laisse-moi t'expliquer. Il te fait dire à Sarah, mère de multitude, au vert de Dieu. Laisse-moi te dire, lorsque l'on part, on produce. Et Dieu voulait dire à Abraham, le miracle, c'est dans ta bouche. Je t'ai dit l'angeste que j'ai t'aménéré. Et il commence à parler. Et c'est pour cela qu'il a changé le nom d'Abraham, il a changé le nom de Sarah parce qu'il était obligé d'appeler sa femme. Et laisse-moi t'expliquer, si vous habitez dans le même village qu'Abraham à l'époque, le vieux de sa travestise a appelé sa femme, Sarah. Le voisin lui dit, numéro un, tu vois le vieux, il a perdu la tête. Il est devenu fou. Tu vois, la souffrance commence à amener les gens. Mon frère, ma soeur, laisse-moi t'expliquer. Les gens ne peuvent jamais comprendre ta vie. Si ta vie, les gens les comprennent. C'est que ce n'est pas une vie de Dieu. Laisse-moi te dire, les gens m'ont dit que tu ne vas nulle part, mais tu vas quelque part. Parce que Dieu voit là où l'homme ne voit pas. Mon frère, ma soeur, les gens m'ont dit que tu ne sortiras pas de cette situation, mais Dieu a un plan pour toi. Et c'est le plan que Dieu avait pour Abraham dans ce village, en disant, je fais de toi perdre des multitudes. Laisse-moi t'expliquer. Si vous allez voir, M. Van der Riemen, professeur à gilégologie, non, moi, à 90 ans, je viens d'amener ma femme pour qu'il ait des gamènes. Même si je lui donne les ovocytes, ça ne marchera pas, mon gars. Dégage. Quelqu'un peut-il amener avec moi ? Mais, au ciel, on n'a pas besoin d'ovocytes. Au ciel, les gens les vieillis se battent. Et laisse-moi t'expliquer. Peut-être que vous ne le savez pas. Tant qu'Abraham a appelé sa femme Sarah, 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 Sarah. Non seulement que Sarah a eu l'enfant, mais laisse-moi t'expliquer. Sarah a été rachénie. Amen. Amen. Au preuve, le roi a convoité la femme. Vous pensez que le roi a convoité les femmes ? Les rois ne peuvent pas convoité les femmes. Parce que les femmes, c'est pour un roi, c'est pas un problème. Donc, la parole avait le pouvoir de rachénie les femmes. Vous savez, l'on va, les années vont en avançant. Mais dans les royaumes, les années vont en révinant. Et laisse-moi te dire, chaque année que Sarah payait, elle est réveillée plus jeune. Et si elle a été capable de concevoir, par quoi ? Par la parole de Dieu dans la bouche. Il met la parole de Dieu dans la bouche. Il est aussi puissant que la parole de Dieu dans sa propre bouche. Amen. Pourquoi les chrétiens sont vêtus ? Les chrétiens ont les yeux gravés sur le symptôme. Les chrétiens ont les yeux gravés sur la situation terrestre. Les blessures, les montants. Et vous me viendrez, les secours. Aujourd'hui, ce soir, nous pouvons changer notre parcours. La paix de tous ceux qui ont cru en lui, ont eu un témoignage favorable. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les gens doivent témoigner et faire du saint Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon ami, tu ne quitteras pas cette terre avant que les gens qui t'ont humilié viennent démonner pardon. Amen. Tu ne quitteras pas cette terre avant que les gens qui ont parlé du mal de toi. Tu vas à l'église tous les jours. Qu'est-ce que tu vas chercher à l'église ? Ta vie ne change pas. Ils vont se dire on s'est trompés. Tu as connaissé la vérité. Amen. Mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu comprends ce message, ne regarde plus la situation, regarde la promesse. Amen. Que tous les déceux de la situation regardent la promesse. et mets cette promesse dans ta bouche. Chaque fois que tu te lèves en prière, dis la promesse. Dis la promesse. Dis la promesse. Mais quand, quand je sens la bataille m'approcher, je m'appuie quand Dieu s'est réveillé à moi en 2001. Oh mon ami, j'ai dit au Seigneur que tu m'as dit. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Je sais que tu m'as dit. Et ce que je fais, que j'ai mal, c'est que tu m'as dit. Mon ami, la foi, c'est de marcher à ce que Dieu a dit. Dieu t'a dit que tu vas te marier, alors marche dans la parole de Dieu. Dieu t'a dit que tu habiteras les belles maisons que tu n'as pas bâti. Mon ami, tu habiteras les belles maisons que tu n'as pas bâti. Dieu a dit que vous serez la tête. Alors mon ami, tu seras la tête. Dieu a dit que vous serez guéris avec mon ami qui sera guéris. J'ai une bonne bonne foi. Tu sais que si tu refuses de mourir, tu ne peux pas mourir. Est-ce que tu sais? Si tu refuses de mourir, tu ne m'aimes pas. Si tu refuses de mourir, tu ne m'aimes pas. Mais les gens, vous avez jamais vu, même dans la réveillage, on va se dire qu'il y a un calmeur. Il y a trop souffert. Mais, même les païens qui refisent de mourir ne meurent pas. Ils meurent qu'un vrai conscience qu'ils doivent partir. Vous n'avez jamais entendu ça? que tu as retrouvé la zélie des maladies. Après, tu as tout ce que tu veux dire. La foi est une fermation des choses qu'on espère. Tu espères que des choses, la foi est une fermation des choses qu'on espère. La foi vient avant la pierre. La foi est un bulldozer qui précède la pierre pour ouvrir la porte. Quand on n'a pas la foi, nos prières vacillent, sont lancés dans n'importe quel sens. Mais quand on a la foi, on sait où on est, où on va. Quand on a la foi, on est sûr et certain que j'ai dérivé de cette maladie. C'est donc qui n'a pas fait ce que tu as fait. Mais moi, j'ai dérivé de cette maladie. Quand tu as la foi, tu te dis au Seigneur, je sortirai de cette maladie transformée parce que la Bible est remplie de promesses et de raison. Ce qu'il a mis là-dedans, c'est pour moi la Bible dit ceci que je viens opérer beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible. C'est ça. W, W, W. Point.